Près de 15 000 $ pour l'école des Beaupré. L'école primaire de Beaupré a reçu une belle nouvelle le 19 novembre dernier, alors que l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie leur a remis un chèque de 14 410 $ pour investir dans les saines habitudes de vie. Pour l'occasion, l'école a organisé un événement spécial avec de nombreux invités, dont l'athlète olympique de Châteauricher en vélo de montagne, Marie-Hélène Prémont, qui a fait une conférence pour motiver les jeunes à bouger et surtout à avoir des rêves. Donc, dans le reportage qui suit, je rencontre Marie-Hélène Prémont, je m'entretiens également avec le directeur de l'école, Claude Blais, et avec un représentant du Grand Défi Pierre-Lavoie, qui est également vice-président et directeur général du SFL partenaire d'Ajardin Sécurité Financière, Stéphane Dulude. Alors, salut Marie-Hélène, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que t'es venue dire aux jeunes ce matin? En fait, je suis venue leur parler de l'importance d'avoir des bonnes habitudes de vie, de faire du sport, de bouger, d'avoir des rêves, des objectifs. Et j'essaie d'en dire le plus vite possible en un court laps de temps. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment d'avoir un mode de vie sain, puis dans un corps sain. Comment t'as trouvé l'ambiance ici? C'est assez survolté. Oui, vraiment, ça a l'air d'être une belle école. Les jeunes étaient dynamiques, le personnel aussi. Puis c'est sûr que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Un chèque comme ça pour les infrastructures sportives, sont privilégiées, puis je pense qu'ils vont bien bénéficier de cet argent-là dans le sport ici à l'école. Ce que t'es venue dire aussi, c'est que, bon, t'es athlète olympique, mais aussi pharmacienne. Donc, t'es à même de constater, de proférer des conseils aussi de saines habitudes et de bouger de l'activité physique. Effectivement, je vois trop de patients qui viennent avec des prescriptions, puis je me dis, tu sais, s'ils bougeaient un petit peu, au minimum une demi-heure par jour. C'est sûr que c'est plus dur de commencer à faire de l'activité physique que de prendre un médicament, mais des fois, c'est tellement plus payant parce qu'à long terme, on devient habitué à cette activité-là, puis c'est pas juste bon pour la santé, mais c'est bon, comme je l'ai dit, pour la tête, la dépression. C'est bon pour tellement de choses que je pense que tout le monde aurait à bénéficier de faire au moins une demi-heure d'activité physique par jour. Parlez aussi aux jeunes, bon, l'importance des rêves, mais de se fixer des objectifs aussi pour les atteindre. Puis ça, c'est moteur lorsqu'on rentre dans une démarche comme celle-là. Oui, effectivement. Je pense que, tu sais, c'est important pour les jeunes. Des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas assez de rêves ou qui ne croient pas en leurs rêves, puis je pense que c'est important de leur rappeler que tout est possible, que c'est sûr que ça prend des efforts, c'est sûr qu'il faut y mettre du temps, mais je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on est capable de l'atteindre, puis quand on l'atteint, c'est là qu'on a une satisfaction personnelle. Puis je pense qu'après ça, c'est de ne pas s'arrêter là, mais c'est de fixer des nouveaux objectifs, puis des nouveaux défis, des nouveaux rêves. Penses-tu que ton message a été entendu? Bien, j'espère que oui. Merci. Alors, M. Duluth, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Oui, et parlez-moi du but de votre visite aujourd'hui ici à l'École des Beaupré. En fait, aujourd'hui, on est venu remettre un chèque de 14 000 $, un peu plus de 14 000 $, suite à notre participation au Grand Défi Pierre-Lavoie. Alors, on avait une équipe, en fait deux équipes, de deux fois cinq cyclistes qui ont participé au Grand Défi au mois de juin, l'année dernière. On a accumulé des sommes d'argent, et puis ces sommes-là, l'excédent des sommes qu'on a accumulées, en plus de ce qu'on a donné à l'Organisation du Grand Défi, on est venu le remettre ce matin à l'École des Beaupré de la Pionnière. Et pourquoi l'École des Beaupré de la Pionnière plus qu'une autre école? En fait, moi, je demeure ici à Saint-Fériol-les-Neiges. Mes enfants sont venus à l'école ici. Puis, écoutez, je trouve que c'est une école magnifique, dans un territoire magnifique. Et puis, j'ai croisé par hasard, cet hiver, Mme Dupont, Céline Dupont, qui est enseignante à l'École internelle, et je lui ai lancé l'idée pour que l'équipe école embarque dans le défi « Lève-toi et bouge », qui a été fait. Alors, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, M. Duvitte, dites-moi, quel message vous vouliez envoyer aux jeunes aussi? Le but de votre visite, c'était quoi aussi? En fait, essentiellement, pour que les jeunes adoptent des bonnes habitudes de vie. Des bonnes habitudes de vie, ça veut dire deux choses. Ça veut dire bouger, puis ça veut dire aussi bien s'alimenter. Alors, le message de Pierre, c'est pas tellement compliqué. C'est de dire, plus tu bouges, plus tu t'alimentes bien, plus tu as de chances de vivre en santé longtemps. Alors, c'est un petit peu ça, le message qu'on veut passer aux jeunes aujourd'hui. Pensez-vous que votre message est entendu? J'espère, j'espère. Puis, avec Marie-Hélène aussi, Prémont, qui est venue passer le même message, je pense qu'on sera jamais deux, trois, quatre, cinq ou mille pour passer ce message-là. Merci. Alors, M. Blais, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Parlez-moi un peu d'activités qui se déroulaient ici aujourd'hui. Bien, en fait, c'est un rassemblement des élèves de nos deux bâtiments qui donnaient suite à des activités, puis je dis bien des activités qu'ils ont eu lieu au printemps de l'année dernière, des activités dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie, où les enfants, au mois de mai, ont été, enfants et personnels ont été appelés à faire tout plein d'activités physiques pour avancer des cubes énergie. Et comme on a été heureusement parrainés par un groupe de cyclistes qui, eux, ont fait le marathon cycliste Pierre-Lavoie, bien, on a la chance d'avoir récolté une belle somme d'argent pour pouvoir organiser d'autres activités physiques. Parlez-moi de la conférence et des témoignages qu'on a entendus. C'est inspirant pour les jeunes? Bien, tout à fait. On pense, bien sûr, à Marie-Hélène Prémont, qui est une fille de la région, donc une olympienne, qui vient nous voir dans notre belle école au bout de la côte de Beaupré. C'est pas ordinaire. Les enfants l'attendaient. Ils ont lu sur Internet sur qui est Marie-Hélène Prémont, qui est Pierre Lavoie, qui est M. Dulude, M. Noël, qui ont parlé aussi. Alors, on a eu M. Stéphane Dulude, cycliste, qui a fait le marathon cycliste, et M. Noël qui a fait un beau témoignage de vie aussi, un changement de toutes ses habitudes de vie. Alors ça, je pense que les élèves vont avoir un souvenir impérissable de ces témoignages-là. Vous avez reçu un beau montant d'argent qui va servir à quoi essentiellement? Alors, près de 15 000 $ pour notre école, qui vont servir à, je dirais, revamper notre flotte de raquettes. On est un coin de pays où les sports divers sont souvent à l'honneur, donc il y a le ski, bien sûr, la planche, mais la raquette. Alors qu'on va acquérir une nouvelle flotte de raquettes. On va également acheter différents matériels sportifs pour nous aider à organiser des activités physiques qui, chaque cycle, ont lieu à notre école. En plus des cours d'éducation physique, on a à l'horaire une période par cycle de nos jours où tout le monde est en activité physique. Alors d'acheter différents matériels sportifs, ça va être aidant, nul doute, à ce sujet-là. Et deux belles activités qui s'en viennent. Donc toute l'école qui, au mois de mai, ira au PEPS de l'Université Laval, ce qui va nous aider à accumuler tout plein de Cube Énergie pour le prochain concours Lève-toi et bouge. Et également une belle sortie de fin d'année, une sortie sportive au Mont-Saint-Anne. Bref, c'est une très belle nouvelle pour l'école. Ah oui, tout à fait. Une belle nouvelle. Une nouvelle dont on est fiers aussi. Fiers parce qu'on est reconnus dans nos efforts pour l'activité physique, mais également pour nous donner le coup de pouce qu'il faut pour continuer dans ce sens-là. Merci. Merci.